bonjour à toutes et à tous alors ben la tension on la sent elle monte la tension elle monte elle monte elle monte ligue des champions le 16e versus le 15e ouais ça fait bizarre de dire ça en ligue des champions parce que ça fait bizarre comme truc mais bon peu importe le barcelone barcelone reçoit le bayern munich pour la ligue des champions soyons clairs que il faut être clair les gars sur une chose importante c'est que même si on gagne ce match on restera quand même les petits frères du bayern pendant un bon moment un bon moment parce que ben les chiffres que je vais donner maintenant ils sont pas ils sont pas agréables et sont pas agréables les gars défaite 0-3 0-3 2-8 ça c'est à domicile bon le 2-8 c'était circonstance un peu bizarre mais ça reste 2-8 quand même des défaites 2 0-3 0-3 2 là bas à munich et dernière victoire en 2015 avant de prendre un 0 3 4 0 et 2011 une victoire victoire en 2009 à la audi cup je sais pas quoi bref le bayern munich est clairement notre bête noire mais clairement donc un avant match où ça va être un avant match les gars où je vais vous faire monter l'attention mais on a tout pour gagner ce match tout évidemment abonnez vous like et partagez un maximum les gars les pouces bleus et tout mettez moi en commentaire votre pronostic comment vous sentez le match dites moi comment vous ressentez les choses en attendant si si vous voulez des maillots comme celui ci comme ceux de gavis qui sont là derrière ou pédri qui est là ouais c'est pédri avec le masque d'hobito mais voilà vous savez le vestiaire store.com 10% de remise faites vous plaisir c'est entre 20 et 30 euros les maillots qualité est très très bonne la qualité le flocage le truc et tout ça bref allez-y s'il ya des questions sur instagram sur les maillots au pire des cas le petit truc à savoir c'est que si vous prenez du L habituellement vu que c'est des petits chinois qui fabrique il faut prendre XL si vous prenez XL double XL M L C S M voilà donc prenez la taille au dessus quoi qu'il arrive parce que c'est comme ça les gars c'est pas que vous êtes gros c'est que vous êtes vachement plus musclé que les chinois maintenant voilà c'est des répliques d'excellente qualité donc maintenant on va passer au match les gars donc là on est en train de se dire où le match comment ça va se passer quelle formation quel truc la défense hôte est ce qu'on doit faire attention à ça est ce qu'on doit choisir changer notre style de jeu est ce qu'on est voilà des tas de questions les gars qui doivent se tourner dans la tête et j'imagine même pas à la place de flic tout ce qui doit y avoir dans sa tête parce que ça doit être horrible mais bon ça c'est son problème à lui et je suis content de pas être à sa place pour le coup donc nous on est en train de se dire qui va contrer Gnabry tu vas dire Koundé Inigo Iku Barcy vont être sur Kane tu vas voir Hollis sur Baldé, Baldé sur Hollis, Kimmich, Casado, Casado, Kimmich, Moussialia, Pedri, Davies, Guerrero, Neuer et tout, Pamécano tu dis wow c'est quoi cette équipe de malade mental du Sané et tout bref tu te dis là le Bayern Munich c'est quand même la grosse s'affiche c'est la grosse équipe en ce moment ils sont bons ils sont très bons ils ont toujours été bons et en ligue des champions ils ont toujours été excellents malgré la défaite contre Aston Villa 1-0 tu te dis voilà ça reste un gros choc excusez moi ça reste un gros choc malgré tout malgré tout je trouve que ce Bayern là est prenable je trouve que ce Bayern là a des faiblesses et je trouve que ce Bayern là manque de régularité donc 4-0 contre Stuttgart tu vas dire oui la régularité mais 3-3 contre Frankfurt le 1-0 perdu contre Aston Villa 1-0 contre Leverkusen victoire 5-0 contre Brennan donc ça veut dire qu'ils soufflent chaud et le froid ça veut dire ils vont te faire des scores de tap-ins de fou malade et derrière ils vont avoir des difficultés où ils vont prendre des buts donc ce Bayern là a des faiblesses tout comme le Barça a des faiblesses aussi si tu n'animes pas ton 11 et que les joueurs ne sont pas hyper concentrés tu as des faiblesses ta ligne haute si elle n'est pas bien alignée tu prends des buts tu n'as pas de gardien pareil si tu ne vas pas mettre les occasions que tu as tu peux te retrouver en difficulté et à te mettre toi-même en danger donc voilà ça va être deux trucs deux manières de jouer qui vont être quasiment identique en plus le Bayern Munich ils font en moyenne trois buts par match c'est la moyenne dans but de liga trois buts par match ils prennent un but par match c'est leur moyenne et ils ont 69% de possession c'est la moyenne et ben vous savez quoi de notre côté c'est identique identique enfin sauf la possession 67 mais sinon le reste c'est identique les gars on est sur deux philosophies pareil on est sur deux styles de jeu pareil et ça ça va être extrêmement dur parce que comment tu veux jouer un match où tu vas chercher la verticalité où tu vas chercher le but où tu te mets en danger où tu te fous de ta défense ce qui compte c'est l'attaque 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 et ben ça va être à mon avis des détails des détails c'est voilà je sais pas si on est prêt à ce match là mentalement tous je sais que les joueurs sont prêts il y a mal il a mis une annonce en disant voilà cette saison voilà il prépare quelque chose pour cette semaine 6 la dernière fois qu'il avait mis un poste en disant qu'il préparait quelque chose c'était contre la france il t'a mis le but là de l'euro direct j'ai envie de dire voilà j'espère que la miniamal va faire son meilleur football j'ai envie que robert lewanos qui marque enfin contre le bayern des débuts décisifs j'ai envie que rafina il explose le game comme jamais il a explosé j'ai envie que pedri ce soit le vrai pedri qu'on a depuis depuis un moment cassado en mode kimis tu vois qui voilà qui explique à kimis que c'est lui maintenant le patron du milieu de terrain j'ai envie de voir tout ça j'ai envie de vibrer et en même temps j'ai pas envie de prendre deux buts et j'ai pas envie que ça joue ping pong donc ça va être un match les gars ça va être horrible ça va être horrible je sens que les émotions ça va être horrible on va avoir du enfin moi du moins je sais que je vais avoir du mal à gérer ça va partir dans un sens dans l'autre et tout comment on va contrer ken et tout ça comment enfin bref ça va être l'enfer et donc dans ces cas là qu'est ce qui va qu'est ce qui va jouer le plus dans ces cas là hop on prend l'autre page oui j'ai pris des notes la première clé du match pour moi ça va être de défaire le premier pressing vu qu'on a deux équipes qui vont faire un pressing aux deux équipes qui vont aller chercher la balle haute deux équipes qui vont vouloir mettre en danger directement à la sortie de balle ça va être de sortir ses ballons coup barcy inigo martinez ont la capacité de sortir les ballons proprement cassado à la capacité de sortir le ballon proprement s'il fallait pedri peut redescendre un petit peu pour sortir les ballons proprement donc je n'ai aucun doute sur le fait est que ces quatre joueurs là peuvent se sortir des ballons proprement sortir d'un pressing intense il y aller chercher un koundé ou un balde qui écarte pour aller prendre la profondeur avec alamin yamal ou un raffinat ou même se servir de robert lewandowski comme pivot pour revenir et jouer dans tous les sens il ya la possibilité de faire ça on a la qualité pour le faire maintenant le bayern a également la qualité et la capacité de réussir ça et encore je trouve qu'on a des meilleurs joueurs que dans ce secteur là maintenant dire qu'on a des meilleurs joueurs que ça veut pas dire qu'on va mieux réussir qu'eux il ya beaucoup de choses qui rentrent en jeu la pression le jeu on en sait qu'on est inférieurs à eux réellement sur les derniers matchs donc ça va jouer aussi dans la tête des joueurs il va falloir se décomplexer tout ça il va falloir montrer notre meilleur football et se sublimer mais la clé du match va être se défaire du premier pressing deuxième clé du match ça va être le contre pressing ça veut dire à partir du moment où tu presse au moment où tu es devant le but adverse et que tu perds la balle ce contre pressing là pour empêcher le bayern d'aller chercher la profondeur va être hyper importante parce qu'on sait qu'on va aller haut on va jouer on va presser au et on doit les empêcher de sortir de ce premier pressing un raffinat peut le faire un lamin yamal peut encore y arriver robert lewandowski c'est pas son fort voilà donc ça veut dire que tu n'as pas non plus beaucoup de joueurs pour faire ce contre pressing là avec l'efficacité qu'il faut réellement même si ça réussit bien en ligue a en ligue des champions je trouve que là par contre ça pourrait peut-être être notre point faible c'est ce contre pressing donc il va falloir vraiment être très 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 omniprésent très près très près des défenseurs pour empêcher justement de sortir les ballons neuer est très bon balle au pied aussi donc il va falloir aussi c'est limite presser neuer donc je sais pas comment tu tu peux envisager de faire des sorties de balle très propre faire un contre pressing très propre être toujours en intensité maximum et donc la clé pour réussir ces deux choses là ça va être l'efficacité vraiment l'efficacité ça veut dire que tu as une occasion tu dois la mettre tu as une deuxième occasion tu dois la mettre tu dois refaire exactement la même chose que tu as fait contre sévi c'est tuer le match le plus tôt possible pour toi te mettre en sécurité quitte à laisser tomber légèrement le contre pressing pour pouvoir avoir ce bloc plus compact pour empêcher justement les passes et tout ça parce que je pense que ça va être ça parce que si le bayern arrive eux à être directement efficace ça va être très compliqué d'aller chercher la victoire derrière donc vraiment on est sur deux styles totalement identique et avec les faiblesses quasiment identique aussi il va falloir jouer serré être efficace il va falloir être bon partout 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 et l'autre clé du match et ça c'est une clé hors terrain c'est une clé hors terrain c'est l'expérience compagnie a une superbe équipe avec lui ansi flic a une très belle équipe avec lui et on a vu la saison passée que chavi avec la même équipe que flic et encore qualitativement je trouve que chavi avait une meilleure équipe avec du cancelo du felix et tout ça je trouve que l'expérience va jouer énormément dans ce genre de rencontre et la compagnie n'a pas l'expérience de la ligue des champions n'a pas l'expérience du haut niveau par contre ces joueurs longs mais on a vu aussi avec le barça de chavi que même si les joueurs ont cette expérience là le coach a beaucoup d'importance dans le choix les consignes et les décisions à prendre et dans la réactivité par rapport à ce qui doit être pris comme décision sous le terrain sur ce point de vue là flic a beaucoup plus d'expérience et sera prendre les bonnes décisions au bon moment à mon avis par rapport à un compagnie qui va à mon avis commence avec un temps de retard là dessus l'expérience des coachs va être aussi très importante dans la gestion humaine dans la gestion du mental dans la gestion du groupe et dans la préparation de ce match et même pendant ce match donc là aussi c'est une donnée extrêmement importante pour moi on part quasiment avec du 50-50 sur ce match là ça va être compliqué de donner voilà un gagnant un autre gagnant moi j'ai envie de voir le barça gagner clairement je vois le barça gagner aussi mais ça va être dur ça va être très très dur et l'objectif principal de ce match là en dehors de la victoire c'est de renvoyer muller à la retraite clairement il faut renvoyer muller à la retraite il faut lui dire c'est bon va t'en maintenant va t'en t'as eu ta défaite contre le barça tu peux partir en paix le 11 les gars alors le 11 pas de surprise pas de surprise bon sauf le gardien je mets suizni au goal maintenant ça sera peña je le sens ça sera peña mais bon la défense pas de surprise koundé kubarcy inigo balde tu changes pas le 6 casado tu changes pas pedri en 8 tu changes pas rafina elie gauche le wandoski dans l'axe la mini amal en attaque la question pour moi le plus important ici c'est le numéro 10 est-ce que olmo c'est du bluff en disant qu'il était pas prêt qu'ils ont peur de quoi que ce soit en disant ben voilà comme ça le bayern ne s'attend pas à avoir ça le bayern s'attend peut-être à avoir un rafina dans l'axe avec un autre joueur sur le côté gauche ils vont peut-être se dire le côté gauche c'est le point faible du barça parce qu'on n'a pas réellement de joueur à gauche qui peut performer que ce soit fati ferran bon ferran il est blessé mais que ce soit fati ferran pour victor c'est pas le bon niveau donc est-ce qu'il y a un coup de bluff derrière et que olmo jouera en 10 sur ce match là est-ce que ce sera un fermine lopez ou alors est-ce que rafina jouera dans l'axe et fermine lopez à la place de rafina voilà il y a des trucs comme ça qui qui voilà ça se pose des questions pareil on pourrait mettre frenky en 8 pedri en 10 même si je préfère avoir pedri en 8 donc il y a ce truc là ce poste de numéro 10 pour moi est la clé aussi de ce barça qui va jouer en 10 pablo torré fermine olmo pedri est-ce que frenky sera de retour est-ce que rafina sera sur le côté gauche et est-ce qu'on va mettre olmo est-ce qu'olmo est de retour voilà c'est vraiment ces deux questions là qui me posent problème moi si ça c'était moi si j'avais les joueurs à 100% casado pedri olmo c'est mon milieu de terrain soyons clairs maintenant bah à hansi flic de voir qui est à 100% qui est prêt pour ce match qui va pouvoir apporter le plus j'ai totalement confiance en hansi flic totalement confiance il arrive à faire des choses que je pense beaucoup d'entraîneurs auraient beaucoup de mal à réaliser avec ce barça là les joueurs se subliment les joueurs sont au top les joueurs ont une confiance totale et si on gagne contre le bayern je pense qu'on arriverait à être au top pour affronter le real madrid ce samedi donc ça va être un match très très important que ce soit pour le mental pour la confiance et pour la préparation de ce week-end mais en dehors de ça c'est un gros match qui va nous permettre aussi de nous juger de jauger un peu le niveau de l'équipe aussi sur le haut niveau parce que bayern real madrid ça va être le haut niveau et c'est sur ça qu'on va juger aussi notre saison parce que oui gagner beaucoup de matchs avec des scores de tap-in c'est hyper important c'est très bon pour le moral mais ces matchs là même en les gagnant 1-0 dans la difficulté va rapporter plus au moral que les autres matchs qu'on a eu donc voilà derrière l'équipe les gars tous derrière l'équipe on se retrouve ce soir pour le débrief du real madrid contre Dortmund on se retrouvera mercredi pour le débrief du barça en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée et un bon match à ce soir pour le débrief du real ciao